... Petite révélation... Non, pourquoi petite révélation ? Révélation, enfin découverte plutôt. Ariane Boas, chez Belfont, s'appelle Dakota Song. Et ça, c'est, je ne sais pas, c'est relativement passé inaperçu, ce qui est quand même une injustice. On est... Alors le Dakota, vous savez ce que c'est que Dakota ? Alors c'est un État, mais ceux qui connaissent New York, c'est un immeuble qui est mythique, c'est un immeuble qui est près de Central Park, où il y a toutes les... C'est une espèce de concentration, où tous les génies, où le talent new-yorkais mondial vivait. Vous aviez Nourayef, Lauren Bacal. Et alors là, vous avez un jeune, l'oncle s'occupe du personnel de cet immeuble, parce qu'il faut... Alors c'est un immeuble, c'est très cher, mais on se co-opte, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas tout le monde. Ce n'est pas que l'argent, ce n'est pas un immeuble forcément bling-bling. C'est un immeuble très conservateur, mais très, voilà, on se... Il faut avoir certaines valeurs, c'est... Vous voyez, c'est pas le genre, la gourmette, c'est pas maître de gym, quoi. Enfin, c'est pas... C'est pas du tout ça, hein. C'est... Voilà. Et donc, il y a ce petit garçon, enfin, ce jeune garçon, Black, Harlem, garde des gangs, il est menacé, la drogue et tout, donc l'oncle qui travaille dur dans cet immeuble en tant que responsable du personnel va le récupérer. Et à travers l'histoire de ce petit... Enfin, de ce jeune homme, vous allez découvrir tous les habitants de cet immeuble. Alors vous en avez dans tous les... Vous voyez, tous les genres, c'est vraiment une sorte... À travers cet immeuble, vous avez toutes les catégories sociales aisées, hein. Quoique non, parce que le personnel en bas n'est pas aisé du tout, mais vous avez quand même tous les échelons... Ouais, de... Social de New York et des États-Unis dans ce... Et là, va se passer une chose qui va foutre le bordel. Un truc pas possible. Va venir habiter qui ? John Lennon. Et John Lennon, là, ça va être... C'est incontrôlable, quoi. Je veux dire, pour ces gens-là, c'est quelque chose qui... Alors vous allez découvrir tout New York, tout Lorraine Bacca, enfin tout ça. Vous allez découvrir les coulisses aussi de cet immeuble à travers les gens qu'on ne voit pas, les concierges, les gens qui sortent les poubelles, là, là. Vous allez découvrir un autre John Lennon, un John Lennon qui dit quand même qu'il est venu aux États-Unis, qu'il a quitté l'Angleterre parce qu'au moins, il est en sécurité à New York. Vous voyez le genre, quand même, le destin. Vous allez voir un John Lennon affectif avec son enfant qui va se balader dans Central Park. C'est très, très... J'ai adoré ce bouquin. Une fois que vous êtes dedans, vous ne lâchez pas. C'est comme un film. Puis vous savez, c'est construit comme ces romans quand on vous raconte palier par palier. Et puis il y a l'intersection des riches, des pauvres, des caractères. Vous avez... Puis en plus, la vie de New York parce que tous ces gens vivent hors de New York, donc... Enfin, hors de l'immeuble. C'est génial. Ça s'appelle Dakota Song. C'est Ariane Boas et c'est chez Belfont. Allez-y. Si vous aimez les Américains, c'est John Lennon. C'est New York. Si vous aimez... Voilà. Et puis tout simplement, si vous aimez lire un bon livre et passer un bon moment en découvrant des mondes un peu différents, c'est pour vous. Sous-titrage ST' 501